Bonjour à tous, comme tous les quatre mois, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous présenter notre nouvelle édition 2020.3. Du fil d'alerte interactif à notre nouveau mode d'inhibition automatique des alertes, nous vous proposons de découvrir tout cela en vidéo et en moins de cinq minutes. On débute dès maintenant avec une très grosse nouveauté, le fil d'alerte interactif. C'est une fonctionnalité spécialement développée pour rendre l'alerte enrichie encore plus efficace dans le secours des travailleurs isolés. Ce dispositif directement intégré au contenu de l'alerte permet de mettre en relation les différents récepteurs d'une alerte de façon à proposer un suivi en direct de son traitement. Ainsi, grâce à un lien vers un chat live au sein de l'alerte enrichie, les récepteurs de l'alerte peuvent se mettre en accord sur sa prise en charge. Il leur est possible d'envoyer l'un des messages préétablis pour fluidifier les échanges entre les différents protagonistes ou de communiquer librement. Dans le même temps, le travailleur accidenté voit les échanges sur son application BePease et reste informé du traitement de son alerte. Mise à jour de l'alerte, l'alerte a été prise en charge par Medi chez Nufi. Dorénavant, communiquez en masse auprès de vos salariés grâce à la nouvelle fonctionnalité de broadcast de messages. En effet, à partir du portail, il vous est désormais possible d'envoyer un même message sous forme de notification push à plusieurs datis simultanément. Vous pouvez communiquer au choix vers vos datis en surveillance, ceux qui ne le sont pas, ou au contraire, vers l'intégralité de votre parc. Cette fonctionnalité est très utile en cas de situation d'urgence ou de nécessité de faire passer une information rapidement. destinée notamment au PC de sécurité, l'alerte continue fait en sorte que la notification d'une alerte apparaisse et s'anime de manière continue jusqu'à sa prise en charge. Une alerte BePease vient d'être remontée. Et on profite de cette vidéo pour remercier l'un de nos utilisateurs à l'origine de cette idée. Vous nous l'avez également beaucoup demandé et nous l'avons fait. Il vous est désormais possible de télécharger tous nos rapports au format Excel. Et pour encore faciliter votre gestion de nos solutions, nous avons amélioré le processus d'association des licences. Vous pouvez maintenant choisir le profil de l'utilisateur et son groupe d'appartenance dès l'association de la licence. Une nouvelle application fait son apparition. BePease Manager est spécialement dédiée aux superviseurs et propose une version simplifiée du portail optimisée pour smartphone. Il s'agit là d'une application de consultation vous permettant de savoir à tout moment quels sont les BePease en cours d'utilisation, d'accéder au fil de l'eau et aux détails des alertes enrichies. Après le mode bureau, nous vous proposons un nouveau mode d'inhibition automatique, le mode route. Ce mode désactive temporairement les alertes lorsque l'utilisateur est en mouvement grâce à une détection automatique de l'accélération du véhicule. BePease a activé le mode route. L'utilisateur est alors informé à l'oral que le mode route est activé, évitant ainsi les alertes intempestives durant son trajet. Le mode route peut également être activé ou désactivé à tout moment au niveau des profils sur le portail ou dans les paramètres de l'application BePease. Comme vous le savez, chaque nouvelle édition comporte son lot de nouveaux tutos pour vous permettre d'appréhender au mieux nos nouvelles fonctionnalités. Comme d'habitude, vous pouvez les retrouver au sein de notre espace formation sur notre portail web. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités vous plaisent. Pour contribuer à votre tour à nos prochaines nouveautés, rendez-vous sur mon-id.beepise.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !